bonsoir à tous merci de nous rejoindre pour cette présentation de notre certificat du certificat de h&m executive education manager nouvelle génération que j'aurai le plaisir donc de dérouler comme d'habitude et avec votre permission nous allons donc présenter je dirais le contenu de notre certificat dérouler notre présentation et bien entendu nous serons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions je sais que ce n'est pas toujours évident par ce temps plus vieux que de nous rejoindre mais en tout cas nous sommes très très heureux que vous soyez avec nous ce soir pour donc cette session je ne serai pas toute seule puisque je serai accompagnée par si mohamed boufriwa qui est donc qui sera mon co-animateur donc pour cette présentation Mohamed Boufriwa est diplômé de l'ISKE donc c'est un coach certifié spécialiste de la cohésion d'équipe et cohésion de groupe et aussi du développement personnel et de l'efficacité managériale monsieur boufriwa a derrière lui plus d'une trentaine d'années d'expérience dans tout ce qui est mission en entreprise en conseil et en communication et aussi tout ce qui est donc accompagnement coaching individuel et des équipes et team building sur des thématiques de développement personnel ou d'efficacité opérationnelle et managériale donc je pense que je vais d'abord lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter mieux que je l'ai fait moi même et après donc on repart sur le déroulement de notre présentation monsieur boufriwa bonsoir bonsoir je vous remercie pour votre invitation c'est moi c'est nous qui vous remercions merci c'est boufriwa allez-y bonsoir à toutes et à tous j'espère que nous allons passer un agréable moment riche en partage en échange d'expériences voilà je j'ai je me présente je m'appelle c'est moi je suis coach professionnel certifié et ce que je mets à votre disposition le fruit de mon expérience en tant que formateur et de consultant dans le domaine de de l'entreprise est spécialisé dans le développement personnel pour le développement professionnel voilà on a brièvement mon parcours très bien merci beaucoup monsieur boufriwa donc de avant de dérouler notre présentation je voudrais en rappeler le contexte et le contexte de pourquoi nous avons pensé à ce certificat manager nouvelle génération comme vous le savez tous chers participants à cette présentation actuellement les entreprises et les managers manager leader ou cadre en entreprise évolue dans un environnement hautement concurrentiel tant sur le plan économique technologique et donc toutes ces mutations font que la formation et l'acquisition de nouvelles compétences devient un réel enjeu pour faciliter bien entendu l'acquisition de compétences nouvelles orientées attitude et relations constructives nécessaires donc à tout processus d'amélioration durable je dirais que les managers testant de se professionnaliser tant sur la gestion du quotidien de leur entreprise que sur je dirais la réussite de l'adhésion de tous les acteurs équipes qui les entourent et bien entendu tout cela devient des facteurs clés de succès des stratégies de transformation et c'est pour cela que nous avons pensé aussi à un accompagnement de tous ces managers leaders nouvelle génération et donc c'est je dirais l'intitulé de notre certificat de ce soir donc je vais très brièvement je dirais passer sur le sommaire donc nous allons présenter notre institution HEM les objectifs et les finalités du certificat notre corps professoral le format donc de notre certificat le contenu du certificat et bien entendu tout ce qui est organisation et admission pour la présentation de HEM c'est la toute première donc le tout premier groupe je dirais privé d'enseignement supérieur au Maroc puisque cette année nous avons été classés premiers au niveau du palmarès des écoles marocaines de l'enseignement supérieur privé HEM a plus de 33 ans d'expérience a été créé en 1988 donc par monsieur Abdel Ali Ben Amour professeur universitaire premier directeur du disque à eux et surtout ancien président du conseil de la concurrence puisque en 2008 il a été nommé par sa majesté à la tête de cette instance HEM c'est aussi plus de 1400 étudiants 5500 lauréats 170 collaborateurs à plein temps et plus de 300 enseignants vacataires permanents dans 50 enseignants et experts étrangers HEM Business School c'est aussi une gouvernance internationalisée comme vous le savez tous déjà en 2014 la banque mondiale à travers sa filière financière donc AFC avait pris une partie du capital de HEM et cela a été aussi je dirais je dirais conclu aussi avec par un autre partenariat une autre acquisition puisque en 2019 le réseau international canadien LCI Education devient actionnaire majoritaire de HEM et je dirais que c'est tout à fait normal puisque nous avons maintenant comme actionnaire majoritaire une autre institution qui vient du monde de l'éducation puisque le groupe LCI Education c'est une entreprise familiale qui a plus de 60 années d'existence qui est quand même internationale puisque nous sommes sur 23 campus sur cinq continents LCI Education c'est plus de 3000 employés et 20 000 étudiants et comme vous le voyez sur la carte donc nous sommes sur l'ensemble des continents donc l'Amérique du nord l'Amérique du sud l'Afrique l'Asie l'Europe et bien entendu l'Australie et comme vous le voyez le Maroc donc se taille la part du lion puisque nous avons plusieurs puisque LCI est représenté par plusieurs campus plusieurs institutions à travers le territoire marocain pourquoi les certificats alors on se demande pourquoi HEM a décidé HEM Executive Education a décidé de porter ces certificats donc nous avons trois finalités complémentaires il y a trois finalités complémentaires diversifier l'offre de HEM pour plus répondre aux besoins des entreprises comme vous le savez l'entreprise c'est aussi le terrain de jeu d'une école de commerce comme la nôtre puisque bien entendu nous avons des je dirais des liens étroits non seulement pour l'employabilité de nos jeunes diplômés et alumnis mais aussi parce que les entreprises s'en présentent aussi dans les décisions pédagogiques que nous prenons dans les ajustements de nos programmes nous sommes aussi donc l'une des finalités c'est de renforcer le lien avec le monde entrepreneurial qui évolue aussi sans cesse et apporter les réponses adéquates et les programmes adéquats mettre à disposition de nos étudiants aussi les programmes qu'il faut et bien entendu faire profiter l'ensemble des participants je dirais d'un savoir-faire cumulé depuis 32 ans et pourquoi pas donc bien entendu le déployer dans des spécialités différentes proposées par HEM à ses étudiants et comme vous le savez probablement depuis cette année HEM a aussi démarré donc une nouvelle institution qui est HEM Engineering School. Les certificats donc quelles finalités pour les participants et donc avant de vous dire ce que nous en pensons monsieur Boufférioua vous voudriez peut-être apporter vous aussi votre témoignage à ce niveau là pourquoi c'est la formation continue et pourquoi nous rapprocher de l'entreprise et des besoins de l'entreprise vous qui êtes bien entendu consultant et qui connaissez très très bien les besoins de l'entreprise puisque vous faites de l'accompagnement. Merci. Voilà justement lors de nos réflexions autour d'une offre de formation nous avons mis nous avons mis sur le sur la table les les fruits de l'expérience d'accompagnement et là nous avons pris en considération la en quelque sorte une réponse adaptée à des besoins un terrain qui interpelle en quelque sorte notre système de formation pour apporter de la valeur ajoutée aux participants aux différentes formations. Donc je dirais que les certificats c'est une réponse en termes d'offres par rapport à des besoins réels qui émanent de la réalité pratique professionnelle de tous les jours aussi bien sur le plan individuel collectif que organisationnel. Merci pour votre témoignage. J'oublie des fois mon micro. Alors effectivement donc nous voudrions revenir donc sur cet aspect de nous rapprocher de l'entreprise puisque le renforcement des aptitudes, le pilotage des projets de transformation en entreprise en mode agile passe aussi par je dirais la mise en place aussi de programmes de formation. Et donc je vais déployer sans plus tarder je dirais les objectifs donc de notre certificat. Notre certificat est destiné à des cadres, à des managers qui ont des besoins spécifiques liés à leur activité et donc nous leur permettons à travers donc nos formations d'approfondir une question précise dans le cadre de spécialité proposée par nos certificats, de maîtriser une technique, de suivre l'évolution et les changements qui s'opèrent parce que nous savons très très bien que vous êtes tous pratiquement diplômés, que vous occupez une position au niveau de l'entreprise. Mais comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement est changeant et donc automatiquement il va falloir aussi avoir des leviers de transformation et pouvoir suivre ce changement et se donner donc le maximum de chance pour faire émerger son potentiel et construire une évolution de carrière soit dans le cadre d'une évolution de carrière au sein d'une entreprise, de votre entreprise ou dans le cadre d'une reconversion. Mais il y a aussi bien entendu toutes les personnes qui nous entourent, qui vous entournent et avec lesquelles vous devez interagir et faire évoluer parce que votre évolution c'est aussi l'évolution de vos équipes. Alors le certificat manager nouvelle génération avec beaucoup plus de précision, quels sont ses objectifs ? Nous avons des objectifs globaux, c'est d'identifier et renforcer votre style managérial pour l'aligner avec les exigences de l'environnement qui vous entourent, développer vos compétences personnelles et relationnelles pour mieux accompagner les performances des individus et de vos équipes, mais aussi de mettre en œuvre, je dirais, des outils afin que vous puissiez intégrer la posture de manager porteur de sens, surtout face à une complexité qui vous permettra ou qui vous poussera à mieux communiquer, d'autant plus que nous avons tous autour de nous de nouvelles générations, je dirais, de collaborateurs de plus en plus connectés qui vont très très vite, qui veulent développer aussi leurs compétences et donc qui attendent une meilleure compréhension des situations nouvelles de notre part. Et bien entendu, notre objectif aussi, c'est de mieux gérer la complexité d'un business, devons répondre à une demande d'une clientèle qui est de plus en plus exigeante dans un climat soit régional, local ou encore global. N'oubliez pas que le Maroc maintenant, actuellement, je dirais, occupe une position importante en Afrique et donc l'aspect, je dirais, région devient très très important. Alors, quelle est la qualité de nos animateurs ? Parce que tout certificat, toute formation est bien entendu lié à la qualité de ceux qui la déploient. Et donc, comme vous le savez, HUM est connue aussi pour non seulement la qualité de sa formation, pour sa proximité avec l'entreprise, mais aussi pour la qualité de ses formateurs. Et donc, je dirais que nous avons avec nous M. Boufriwa, Mohamed Boufriwa, qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience terrain. Et donc, peut-être que du moment qu'il a participé aussi avec nous dans l'élaboration, je dois le dire, des programmes de ce certificat, il pourra peut-être en dire un mot avant que je vous donne les noms de toutes ces personnes. M. Boufriwa, en quoi la qualité des animateurs au niveau d'une formation professionnelle est bien entendu primordiale et est importante, même pour une institution comme la nôtre qui a l'habitude de déployer, je dirais, des programmes pédagogiques de très haute qualité ? Voilà, justement, la force de ces certificats, c'est d'abord le partage d'expériences aussi bien par le vécu des animateurs que l'ensemble des participants. Et d'ailleurs, l'intitulé manager nouvelle génération, c'est un manager qui intègre aussi bien les outils du management classique et qui intègre aussi son propre système de référence pour s'inscrire dans l'actualité et dans la complexité de l'ici et maintenant. Donc, le concept de certificat manager nouvelle génération, il répond à la question comment manager aujourd'hui dans le lycée et maintenant par rapport à l'incertitude, par rapport à la complexité, par rapport à la visibilité aussi qui est de temps à autre menacé. Très bien. Voilà. Oui, et donc, effectivement, pour répondre à toutes ces questions, je dirais que l'animation du certificat, de l'ensemble de nos certificats est assurée par des intervenants spécialistes, en l'occurrence pour ce certificat, ce sont des spécialistes en stratégie et RH, ce sont d'anciens cadres dirigeants, managers leaders eux-mêmes, ayant mené des missions de conseil en stratégie pour de grands groupes nationaux ou des multinationales, spécialistes en neurosciences, en gestion de la complexité, ce sont des coachs aussi pour leur majorité et de toutes les manières, je vais donc vous citer quelques noms puisque ce corps professoral est de très haut niveau et il est constitué d'une équipe ayant une grande expertise, comme je l'ai dit tout à l'heure, une longue expérience dans le domaine du management, du coaching ainsi qu'en pédagogie et en formation parce que cette casquette pédagogique est très importante, le terrain est important, mais la pédagogie l'est tout aussi, pourquoi ? Parce que toutes ces personnes qui ont beaucoup d'expérience doivent être capables aussi de partager leur expérience et de la transmettre et quand on a cette double casquette de praticien, consultant, coach et encore enseignant, je dirais que c'est le bon mix à avoir pour ce type de formation. Donc nous avons autour de nous des enseignants universitaires, des experts en management, des praticiens, coach, consultant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spécialistes en stratégie, en RH, en neurosciences, en gestion de la complexité et bien d'autres. Et donc parmi ce corps professoral, donc M. Mohamed Bifuriwa qui vient donc de se présenter, qui est consultant aussi à Cap Coaching, nous avons Saïd Abu Shliyeh, consultant à Macir et ex-DRH du groupe OCP, Yasmin Al-Khaderi qui est professeur de management à H&M, chercheur à Economia, Rachida Srini qui est donc spécialiste de la performance, de développement personnel et performance professionnelle à Cap Coaching, et bien d'autres, bien entendu, que vous aurez le plaisir de connaître très probablement, je dirais, si vous suivez cette formation et on l'espère. Le certificat manager nouvelle génération, à qui s'adresse-t-il ? Quelle est sa durée ? Où est-ce qu'il sera assuré ? Très souvent, on nous pose ces questions. Est-ce qu'on se pose ces questions ? Est-ce que je dois encore à mon niveau de manager leader ou de manager ou de cadre suivre encore une formation ? Est-ce qu'il me manque encore des compétences ? Est-ce qu'il y a des outils encore à acquérir ? Et donc, est-ce que cette formation s'adresse à moi ? Ce sont des questions auxquelles nous sommes aussi là pour répondre. Et donc, effectivement, notre cible, ce sont les dirigeants d'entreprise, les leaders désireux de soutier pour mieux piloter les changements de leur entreprise, surtout actuellement en cette situation Covid, qui a montré vraiment, je dirais, beaucoup de… C'est bizarre, c'est une crise sanitaire qui a quand même débouché aussi sur des besoins en formation, sur des besoins personnels des personnes, mais à très, très grande échelle. Cette formation s'adresse aussi au cadre d'entreprises qui souhaitent tout simplement développer de nouvelles compétences managérielles pour augmenter soit leur impact dans leur entreprise ou avancer au niveau de leur carrière. Nos certificats sont tous calibrés de la même manière. Ils durent six mois, c'est un week-end par mois, et donc sont déployés sur Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger ou Fès. Ce sont des villes où les compus HUM existent, à condition, bien sûr, d'avoir le groupe qu'il faut et les personnes adéquates. Le certificat manager nouvelle génération, donc quel est son contenu, comment est-ce qu'il sera organisé ? Sur le format général, ce sont cinq modules de 14 heures de cours chacun, donc c'est à peu près 70 heures, plus un atelier pour l'encadrement des projets. Et donc, l'organisation, c'est un module par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un module, c'est une session, donc c'est en week-end. Pourquoi ? Parce que le part-time est très important pour des professionnels qui sont pris toute la semaine, et donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour venir, je dirais, suivre des cours, alors qu'ils doivent logiquement être en entreprise ou en télétravail. Et donc, voilà pourquoi nous avons, je dirais, choisi cette formule de samedi et de dimanche. Bon, maintenant, il y a un aspect très important qui est l'évaluation et qui est le projet. Monsieur Bouffrioua, à votre avis, pourquoi le projet occupe une place importante dans cette formation, alors que très souvent on nous dit, écoutez, moi je suis là pour me former, pas pour passer des évaluations, encore moins, je dirais, travailler sur un projet. Alors que, bien entendu, les projets restent, ce n'est pas une évaluation, mais c'est une, je dirais, ce n'est pas la cinquième roue du carrosse, mais c'est réellement la quatrième, puisqu'il est très important. Monsieur Bouffrioua, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque c'est votre terrain ? Je dirais, merci Mouna, pour cette question très pertinente. Le choix du projet est très important dans la mesure où il constitue la colonne vertébrale de cette formation, où la théorie rejoint la pratique. C'est une invitation de chaque participant à identifier et choisir une situation managérienne pertinente pour lui par rapport à son évolution, par rapport à ses intérêts et de mener un diagnostic de la situation et développer les ingrédients pour mieux gérer cette situation à travers le travail sur la posture et le développement des outils dans l'ici et maintenant. Et en même temps, l'évaluation des résultats. La pertinence du travail sur le projet, c'est la mise en pratique du vécu des différents similaires et les rattacher à une réalité professionnelle. Exactement. Merci beaucoup, d'autant plus M. Bouffreoua, que généralement, la méthodologie, c'est aussi un levier pédagogique important, puisque au niveau de l'animation et au niveau des contenus, il y a l'entraînement aussi à la maîtrise des techniques, mais il y a aussi des mises en situation réelles pour accompagner, développer, créer aussi collectivement au sein du groupe, puisque c'est aussi un moyen de réseautage, de connaître l'autre, de partager les best practices. Vous êtes tous des candidats, des participants venant, je dirais, d'horizons différents. Vous avez des ingénieurs, des médecins, il peut y avoir aussi des managers en entreprise ou tout simplement des avocats ou autres. Donc, c'est toutes ces corporations qui sont représentées au niveau de nos certificats. Et donc, l'animation est très importante, puisque c'est l'alternance de séquences d'échanges et de réflexions au niveau des groupes et des sous-groupes, mais c'est aussi des exercices pratiques proposés en fonction des situations. Et effectivement, le projet, c'est une des situations professionnelles. Vous pouvez partir de votre vécu pour éventuellement proposer donc de travailler sur telle ou telle thématique et mettre en perspective, je dirais, les meilleures pratiques à partir d'approches managériales intéressantes et récentes, d'autant plus que vous allez être accompagnés, encadrés, si je peux me permettre, parce que bon, les managers leaders n'ont pas besoin d'être encadrés, mais en tout cas, d'accompagner, on parle beaucoup d'accompagnement ou d'accompagnonnage, même dans certains cas. Et donc, voilà pourquoi, à mon sens en tout cas, la notion de projet, et là je parle sous le contrôle de M. Bouffriwa, reste très très importante. N'est-ce pas, M. Bouffriwa ? Oui, bien sûr. Le concept de la formation, est basé principalement sur un travail d'échange pour considérer l'espace formation comme un espace de développement autour de la thématique du management nouvelle génération. Le management nouvelle génération. Très bien. Donc, nous allons passer au contenu des différents modules. Et donc, le premier module est intitulé management de la complexité esprit et outils. L'objectif ou les objectifs, plus précisément, sont donc comment analyser son style managérial, comment interroger son cadre de référence face à cette complexité pour être plus efficace et être plus en confiance dans un environnement qui change tout le temps. Et je l'ai dit tout à l'heure, face à des collaborateurs entre guillemets nouvelle génération aussi, qui sont ultra connectés, qui sont impatients et qui veulent aussi être cadrés et encadrés, qui veulent apprendre très vite et vite. découvrir et mettre en pratique des outils d'accompagnement des individus, des équipes et des organisations dans la complexité est aussi un objectif important. Et donc, pour ce module, nous allons parler de complexité. Vous allez pouvoir suivre des success stories et avoir, comme terrain de jeu, je dirais, des exemples concrets et des clés de réussite. Management du sens, autonomie, responsabilité et accomplissement. Les outils d'accompagnement collectif. Qu'est-ce que le coaching d'équipe, le team building ? Pourquoi le team building ? Pourquoi devenir coach d'équipe ? Pourquoi devenir coach ? Pourquoi avoir cette casquette de manager coach ? Coaching d'organisation intelligence collective et systémique, la culture d'entreprise, l'alignement, la cohésion de groupe. Et rapidement, M. Bouffarioua, sur cette notion d'intelligence collective systémique. Voilà, justement. Et si, s'il y a un défi pour les amis, ça a été toujours le cas, s'il y a un défi majeur, c'est le développement de l'intelligence collective. C'est comprendre que chacun est un système en lui-même et chacun, il fait partie d'un système plus large. Donc, raisonner sa manière d'agir sur son environnement est très important pour l'aligner par rapport à ses propres valeurs et développer son propre potentiel et le potentiel de ses équipes et son organisation. Merci beaucoup, M. Bouffarioua. Donc, nous allons passer au deuxième module qui est Management du changement et accompagnement de la performance. Alors, les objectifs de ce module, c'est comment intégrer le changement et l'innovation comme élément important, moteur de la dynamique de performance d'organisation et comme levier de la performance. Ce sont carrément des leviers de performance. Comment accompagner ce changement ? Comment accompagner les résistances en intelligence collective et situationnelle et comment piloter la performance et développer l'agilité de son entreprise ? Donc là, on va parler de change management, on va parler de diagnostic de changement et conduite du changement et complexité, changement de type 1, de type 2, donc les niveaux logiques du sens, le pilotage de la performance en intelligence collective toujours, l'intelligence situationnelle au service de l'agilité d'entreprise, puisqu'on parle de plus en plus d'entreprise agile. Et M. Bouffrioua, s'il vous plaît, si vous pouvez juste revenir sur le changement de type 1 et de changement de type 2, tous ces niveaux de logique de sens, que donc les personnes qui nous suivent lors de cette présentation puissent quand même comprendre un jargon, je dirais, assez particulier que vous comprenez, mais que nous ne comprenons pas nécessairement. Voilà. Qui dit complexité, dit changement. Qui dit changement, dit résistance au changement. Donc, au lieu de forcer le changement, c'est être à l'écoute des besoins, des peurs pour faire le deuil de notre manière de représenter les choses. Le changement, il s'opère à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un changement de type superficiel, c'est-à-dire une reproduction de la même manière de faire. Et quand on fait la même chose de la même manière, on se retrouve avec les mêmes résultats pour passer à un autre niveau de changement. On touche l'aspect croyance et valeurs et on interroge aussi notre identité et aussi la mission pour laquelle nous sommes dans la situation. Exactement. D'autant plus que l'un de nos objectifs aussi, c'est de développer peut-être ce processus réflexif sur le projet de changement, puisque le changement, c'est une nécessité. Vous avez l'interculturalité, par exemple, c'est ce qui se pose beaucoup au niveau des entreprises multinationales. Vous avez aussi les entreprises smarts. On parle maintenant de plus en plus d'entreprises smarts, adaptatives et intelligentes. Et donc, effectivement, tout ce qui est pilotage de performance, les différents types de changements, aident beaucoup à intégrer ces notions-là. Alors, là, je parle toujours sous le contrôle du spécialiste. Le module 3, quant à lui, on va s'interroger sur les différents styles de leadership et les postures managériales. C'est une notion qui est très, très, très importante. Et les objectifs du module, c'est d'identifier les différents styles de leadership, puisqu'il n'y a pas un seul type de leadership. Leur fondement, pourquoi différents styles de leadership, diagnoser son propre style au regard des situations différentes et managériales. Quelle est la casquette de leader que je vais sortir en fonction de la situation ? Et donc, développer sa posture managériale pour mieux affirmer son leadership par un savoir-faire, un savoir-être et aussi, je dirais, un savoir agir des valeurs très, très chères à notre institution. Alors, pour ce qui est donc du contenu de ce troisième module, donc le leadership et management, quelle différence ? Est-ce qu'un leader, c'est nécessairement un manager ou tout manager est aussi leader ? Les courants, les styles, l'intelligence situationnelle, le leadership transactionnel, le leadership authentique, le plan d'action pour développer son type de leadership. Donc, tout ça, ça, ça va être aussi, je dirais, explicité dans ce troisième module qui reste très, très important. Et nous débouchons donc sur le quatrième module qui est l'efficacité personnelle et professionnelle et le bien-être en entreprise, puisque c'est une notion qui n'est pas du tout récente. Peut-être pour le Maroc, elle n'est pas si récente que ça, mais on en parle de plus en plus. Mais elle est très importante, donc le bien-être en entreprise, au même titre que la parité et que tous les autres, je dirais, toutes les autres composantes. Donc, les objectifs de ce module, c'est comment mieux se connaître d'abord soi-même pour déployer son potentiel et celui de ses collaborateurs. Comment mieux connaître ses collaborateurs pour travailler en intelligence collective, dont a parlé tout à l'heure M. Bouffriwa ? Comment intégrer le bien-être au cœur des préoccupations managériales ? Qui dit travail dit aussi bien-être. Il faut être à l'aise dans sa casquette de manager pour être à l'aise aussi, je dirais, dans sa façon d'agir avec ses collaborateurs. Et donc, dans ce quatrième module, nous allons parler de la carte d'identité managériale, de connaissance des soi et des autres, la gestion de conflits, très, très, très importante, les risques psychosociaux en entreprise. Et là, on en parle, c'est d'actualité avec cette situation Covid qui commence, donc, où la notion de dépression, la notion d'instabilité sociale, psychosociale au niveau de l'entreprise commence à apparaître. Dans toute cette boîte à outils du manager coach, quel est l'outil qu'il va utiliser ? Le bien-être individuel et collectif en entreprise. Et M. Bouffriwa, s'il vous plaît, je voudrais que vous reveniez. Je profite à fond de votre présence et moi aussi, je voudrais comprendre un peu plus. Et en même temps que nos candidats, nos futurs candidats, la carte d'identité managériale est très importante et la gestion des conflits est tout aussi importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? La notion de carte d'identité managériale, c'est un concept qui a été développé par Vincent Lenart. Oui. C'est un pionnier qui a introduit le coaching en France, qui a développé pas mal de concepts. Dans la notion de carte d'identité managériale, il y a un élément très important, la notion de la reconnaissance interne et la reconnaissance externe. C'est-à-dire la gestion de cette légitimité interne et cette légitimité aussi par les autres. Il y a aussi d'autres dimensions, c'est la notion de valeur et de croyance. Donc, ça serait bien d'explorer chacun sa propre carte d'identité managériale et aussi d'anticiper ou de prendre information sur les autres cartes d'identité managériale en interaction avec les autres éléments de l'équipe. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Et nous arrivons à Mouna, c'est un appareil très important sur la notion du bien-être dans la réalisation de la mission du manager. Exactement, oui. Très bien. Merci. Donc, nous arrivons enfin à notre cinquième module qui est la révolution numérique et l'agilité en entreprise. Dans ce monde changeant, les objectifs de ce module, je dirais, s'imposent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, comment saisir cette révolution numérique que nous vivons comme levier de croissance, de réactivité, de compétitivité ? Il y a deux années de cela, personne ne parlait de télétravail, personne ne parlait de Teams, de Zoom, de l'Arc ou de quoi que ce soit, alors que maintenant ce sont des outils qui sont totalement intégrés dans notre vie et qui peuvent être des leviers de croissance et qui changent carrément notre vision des choses et notre façon de réfléchir. Et donc, là, par exemple, je remercie d'ailleurs mon institution pour ça. Moi, je ne suis pas à Casablanca, M. Boufféoua est à Casablanca. Certains participants sont dans d'autres villes du Maroc et donc on arrive quand même à communiquer. Et donc, cette révolution numérique peut être aussi, je dirais, tout aussi importante que l'ensemble des composantes au niveau de l'entreprise. Et là, il y a la notion de créativité, d'innovation dans son type de management qui va apparaître et il va falloir l'adapter dans un contexte de l'entreprise, dans le contexte de l'évolution de l'entreprise. Il va falloir fédérer les individus et les équipes pour une meilleure agilité au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, on parlait d'enveloppe collective et donc elle va jouer son rôle à ce niveau-là. Et donc, cette révolution numérique et agilité, dans ce module, on vous expliquera d'abord qu'est-ce que l'agilité de l'entreprise, quels sont ses leviers, le management et la révolution numérique, quels sont les outils et quelles sont les problématiques aussi qui s'y posent. Parce que vous n'avez pas que des as de l'informatique, vous avez des personnes qui peuvent résister aussi à ces nouveaux outils qui ne font pas partie de cette génération qui a connu la révolution numérique et qui peuvent donc montrer de la résistance. Vous avez les innovations technologiques, l'agilité qui ne sont pas déployées de la même manière par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Le processus créatif, la place de l'humain dans cette révolution, c'est aussi important parce que vous avez maintenant des parents, moi je l'entends autour de moi, vous avez des étudiants, vous avez des enseignants qui ont besoin aussi des fois de ce contact et vous disent, bon, la révolution numérique, c'est très très bien, mais par contre, la place de l'humain dans tout ça, elle est où ? Et donc, l'agilité et management de la complexité, c'est une notion aussi qui est très importante et qui nous tient à cœur, qui nous tenait à cœur et on ne pouvait pas ne pas en parler dans ce certificat. Et donc, le certificat manager nouvelle génération, maintenant, je vais passer à des aspects d'organisation, je dirais, et comment est-ce que les candidats sont évalués pour obtenir le certificat ? Il ne faut pas oublier que c'est six modules, pratiquement, donc cinq modules plus le projet, c'est des évaluations et c'est un certificat qui est remis quand même par une institution qui est HUM, qui est le groupe HUM, connu depuis plus de 30 ans, et donc, comment est-ce qu'on obtient ce certificat ? Donc, le certificat est basé sur trois composantes importantes au niveau des évaluations. Vous avez bien sûr tout ce qui est votre présentation, votre présence, je ne parlerai pas d'assiduité, nous ne sommes pas avec des jeunes étudiants, mais en tout cas, toute cette interactivité est très importante, elle va au niveau des ateliers, je le disais tout à l'heure que l'animation est hautement interactive et il y a une partie pratique, il y a une partie de groupe, de sous-groupe, de travaux, de présentation qui est très importante et qui compte pour 10%, vous avez une évaluation à la fin de chaque module, il est important pour nous que nous sachions si vous avez retenu, je dirais, les choses les plus importantes au niveau de ce qui a été partagé avec vous, sinon on revient aussi sur ce qui n'a pas été acquis, donc vous avez les compétences acquises et en cours d'acquisition, mais aussi, je dirais, donc il est important pour nous de savoir si vous êtes sur la bonne voie et vous avez aussi la soutenance du projet qui est donc une composante magnifique qui compte pour 50% et cette partie, vous allez l'apprécier comme l'ont apprécié toutes les personnes avant vous ou actuellement en cours, je dirais, de formation, pourquoi ? Parce que c'est un échange, parce que c'est là où vous allez présenter, je dirais, votre projet, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez pensé, des fois vous partez d'une situation que vous vivez dans la réalité au niveau de l'entreprise et donc c'est cet échange qui restera très très important et qui fera que vous allez mettre en exergue tout ce que vous aurez appris pendant, donc durant, je dirais, les modules et vous allez donc, c'est l'emboîtement de tous ces modules qui vont donner donc, je dirais, naissance à quelque chose de concret en fin de formation. Alors, le certificat nouvel manager, quelles sont les conditions d'admission ? Donc, il y a bien entendu des acquis, il y a des prérequis et vous avez donc un dossier de candidature, un entretien oral. Bon, là, c'est pour évaluer vos motivations parce qu'il est important pour nous que vous soyez quand même avec des personnes motivées au niveau, je dirais, du groupe qui vont donc vous pousser, vous tirer vers le haut et il y a un dossier de candidature qui sera envoyé donc à notre responsable donc admission qui est Mme Dioli et à travers donc, bien sûr, un dossier qui comporte une demande de candidature, une photocopie du dernier diplôme, la lettre de motivation, la photocopie de la CIN et beaucoup d'entre vous ont eu, bien entendu, je dirais, toutes les personnes qui sont dans notre équipe et qui ont établi le premier contact avec vous et certains, bien sûr, je les connais puisque je les ai eus en entretien ou en information et donc, pour toute information, vous n'hésiterez pas à revenir vers nous et je voudrais quand même, avant de finir et de vous donner la parole, j'espère que je n'ai pas été trop longue ni trop rapide, pour information, il y a d'autres certificats qui sont mis à votre disposition. Donc, le marketing digital, RH et gestion des talents, IFRS consolidation, HA, FinTech, il y en a d'autres qui vont suivre donc le management des, je dirais, des structures ou des hôpitaux ou des établissements de santé, des établissements de l'éducation, management de projets, donc tout ça, c'est en cours aussi d'élaboration et donc, effectivement, HUM est un terrain favorable, un terrain de jeu favorable pour l'ensemble des managers d'acquérir donc de nouvelles compétences, de nouveaux outils qui vont les aider dans leur, je dirais, évolution au niveau de la carrière, dans leur reconversion, dans leur partage avec leurs collaborateurs et donc, nous avons, bien entendu, nous serons ravis de répondre à l'ensemble, je dirais, de vos besoins en sachant que nous sommes aussi sûrs du sur-mesure. Donc, j'espère qu'avec M. Bouffélioua, je voudrais encore une fois, d'ailleurs, en votre nom, le remercier de nous avoir accompagnés sur cette présentation et je pense, M. Bouffélioua, que nous avons beaucoup parlé tous les deux, moi surtout, et que nous allons maintenant donner la parole à tous les participants. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas, donc, à nous, je dirais, à poser vos questions, à nous secouer et surtout, je vous demanderai, s'il vous plaît, vous avez une boîte de dialogue et donc, où vous pourrez, on vous demande, je dirais, de noter donc votre adresse mail, votre numéro téléphone et par la suite, on vous appellera pour vous donner, je dirais, des renseignements un peu plus personnalisés si vous le désirez. Alors, ma camarade et, je dirais, ma collaboratrice et ma collègue me demandent depuis tout à l'heure, ne faut pas oublier de leur demander donc leurs adresses mail et leur numéro de téléphone pour une approche beaucoup plus personnalisée. Et d'ailleurs, là encore, j'en profite pour remercier l'ensemble, donc, de l'équipe HEM qui est derrière l'élaboration et l'organisation de ces présentations et Dieu se le sait, je dirais, la quantité de travail qu'il y a derrière. Mais c'est toujours le plaisir et un plaisir de vous avoir et d'échanger avec, je dirais, les participants. La parole est à vous, messieurs, dames. N'hésitez pas, allez-y. On va le faire de façon très, très simple que la personne qui a envie de poser la question n'hésite pas à le faire. Allez-y. Bonjour, madame Bandeau. C'est monsieur Alami de Chicago. Oui, monsieur Alami de Chicago. On a eu du mal à vous contacter et vu, je dirais, le décalage horaire. Et donc, on avait l'intention de vous recontacter pour voir quand est-ce qu'on allait pouvoir enfin pouvoir se parler. Je vous écoute, monsieur Alami. Allez-y. En fait, je voulais juste poser deux questions. Je commence pour la premièrement. J'avais deux rendez-vous. On m'avait donné deux rendez-vous, bien trois rendez-vous pour l'entretien de motivation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, personne ne m'a contacté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Alami, c'est juste une question parce que vous êtes de Chicago. C'est juste une question d'organisation et d'horaire et ça ne saurait tarder. D'ailleurs, on avait l'intention de le faire incessamment sous peu au plus tard demain matin. Bon, maintenant, le matin chez nous, c'est l'après-midi chez vous. Donc, je profite de votre présence pour valider avec vous. Est-ce que 15 heures vous convient? Et donc, ce sera du one-to-one, justement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. 15 heures, heure locale. Marocaine. Donc, ça sera à 8 heures du matin. Oui. Oui. C'est bon. Ça marche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, Syl Alame? Oui. En fait, est-ce qu'il y a possibilité d'obtenir un bulletin de note avec un équivalent de crédit, par exemple, et une note de A, B, C? Je pose la question parce que j'en ai besoin pour… En ce moment, je suis un master dans une université ici à Chicago. Mais il me faut un cours pour compléter mon master et j'ai la possibilité de faire des formations et avoir des crédits pour le total des crédits qu'il faut pour le master. Donc, la question que je pose, est-ce qu'il y a moyen à la fin du programme d'obtenir un bulletin de note avec l'équivalent de crédit, normalement trois ou bien quatre crédits et une note qui va de A, B, C, par exemple? Très bien. Donc, moi, je réponds très, très rapidement. C'est un certificat. Et donc, je ne parlerai pas de bulletin de note, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de chaque module, vous êtes évalué. Et bien entendu, l'évaluation va porter sur, je dirais, une note. D'accord? Bon, maintenant, est-ce qu'elle vaut un crédit deux ou trois? Ça, ce n'est vraiment pas à nous d'en décider. C'est à votre structure d'accueil, c'est à votre université de décider le nombre de crédits qu'elle va octroyer à cette formation. Nous, on vous offre une formation de cinq modules avec le projet qui est le sixième module et qui va donner lieu, effectivement, à des notes. Maintenant, c'est à votre université de voir dans quelle case elle va pouvoir comptabiliser. Comment ils vont comptabiliser tout ça? Est-ce qu'ils le comptabilisent en deux crédits, en trois, en un? Ça dépend de où est-ce que vous allez l'intégrer au niveau de votre programmation. Donc ça, HUM, malheureusement, n'y peut rien. HUM, la seule chose qu'elle peut vous garantir, c'est qu'effectivement, oui, il y a des évaluations et il y a des notes. Bien compris. Bien compris. Merci. Et la deuxième question. La troisième. La troisième, pardon. Pardon. Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir un justificatif comme quoi on a complété le programme d'ici, je dirais, depuis juin, mi-juin, parce que comment ça se passe ici à l'université, c'est qu'il y a une cérémonie de graduation vers le 18 juin. Et il faut compléter tous les cours nécessaires pour l'obtention du master avant cette date-là. Donc, la possibilité de tenir ce justificatif ou bien de compléter comme quoi j'ai fini le programme, je dirais du besoin, mi-juin, par exemple. Oui. Donc, notre programme dure sept mois. Et donc, à l'issue de ce septième mois, vous allez obtenir votre certificat. Et j'espère qu'il correspondra avec la date de votre graduation ceremony. Et tout ça, on pourra toujours en parler, calibrer. C'est pour ça que le one-to-one est très important parce que vous avez beaucoup de questions relatives à l'organisation de votre propre université. Et on doit voir tout cela par rapport à ce que nous, nous savons faire et ce que nous faisons. Mais généralement, on finit nous aussi cet été. Et donc, c'est sept mois. Il faut juste faire le compte et c'est à vous de voir. OK ? Très bien. Très bien. Ça marche. Alors, je vais prendre peut-être d'autres questions. S'il y a d'autres personnes qui voudraient interagir. Madame, monsieur, allez-y. On vous écoute. Donc, madame, je raccroche parce que j'ai une réunion d'ici un quart d'heure. Je vous en prie, allez-y, s'il a la mis. Donc, demain, n'ch'Allah, à 15h, 8h, heure de Chicago. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Merci, l'Allah. Voilà. Soyez au rendez-vous cette fois-ci. Merci beaucoup. Et nous aussi. Merci. Allez, à demain. À demain. D'autres personnes ? D'autres questions ? Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Oui, ça va. Vous allez bien. Allez ? Je peux pas ? Un seul à la fois. Allez-y, monsieur. Allez-y. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. On vous écoute. Oui, s'il vous plaît. Je laisse la personne parler. Il n'y a pas de problème. Je reprends après. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Vous y êtes déjà. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, madame. Moi, j'ai un diplôme en comptabilité. Est-ce que c'est possible ? Je peux faire ce certificat ou bien non ? Vous pouvez faire ce certificat. Bien entendu, ça dépend là encore de vos objectifs. Donc, on vous a présenté les objectifs et les prérequis ont été clairement, je dirais, déroulés et identifiés puisque nous nous adressons à des cadres en entreprise qui ont besoin de compétences et d'outils pour affiner leur style managérial. Donc, effectivement, monsieur, si vous avez déjà derrière vous un master, un bac plus 4 ou un bac plus 3 et de l'expérience professionnelle dans le monde du management, bien sûr, si vous êtes cadre d'entreprise, si vous gérez une équipe, si vous êtes manager de projet, cette formation est la vôtre. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. N'hésitez pas à vous inscrire, monsieur. Donc, voilà, je vous ai donné tous les contacts d'inscription. Vous pouvez bien entendu rentrer sur le site, vous inscrire et on vous appellera pour affiner avec vous, je dirais, vos besoins. On fait comme ça ? Oui, d'accord. Alors, monsieur, la parole est à vous. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur Monsef de Casa, je voulais savoir pour les formations dispensées, c'est sur Abba ou sur Casablanca ? Alors, c'est sur Casablanca, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes sur cinq campus, mais l'ouverture d'une formation sur un campus, elle dépend aussi, je dirais, du nombre de personnes qui s'y inscrivent. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, vous serez amené à travailler en groupe, il y a une dynamique de groupe qui est nécessaire dans ce type de certificat. Et donc, pour l'instant, si nous avons un groupe, donc sur Rabat, on le fera, si on peut même avoir deux ou trois groupes en même temps sur les trois campus, mais en tout cas, l'interactivité et la dynamique de groupe sont nécessaires. Maintenant, c'est mon site, je vous dirais que Casa et Rabat, c'est trois quarts d'heure en train, en TGV ou en voiture. Et donc, l'accès à HEM est très, très facile via l'autoroute parce que nous sommes donc, je dirais, pas loin d'une des bretelles de l'autoroute. Donc, Casa ou Rabat, pour nous, c'est du pareil au même. C'est sûr, c'est sûr. Pour la présentation de tout à l'heure, est-ce qu'elle est disponible sur votre site d'Internet ? Non, laissez-nous juste vos coordonnées, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et on peut vous l'envoyer sans aucun problème à Simoncef. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Simoncef ? Vous êtes dans quelle entreprise ? Je suis dans le domaine de l'ingénierie de sûreté. Donc, je suis expert consultant en management de risques sûreté et sécurité physique. D'accord. Sur Rabat, c'est ça ? C'est sur l'Afrique entièrement. D'accord. Très bien. Donc, je n'hésiterai pas à vous envoyer cette présentation. Laissez-nous juste votre adresse mail, vos coordonnées. Mais par contre, sur nos sites, vous pouvez toujours vous inscrire à Simoncef. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi, monsieur. Merci pour votre présence parmi nous. Allons-y, messieurs, dames. D'autres questions ? Bonsoir. Oui, je me présente. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. C'est monsieur Edi Romuald. Je suis manager. Je suis aussi, en tout cas, auto-entrepreneur. Oui. Ma question, c'est à voir, en fait, par rapport à la formation sans présentiel, uniquement où il y aura des cours en ligne. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je dirais la révolution numérique a apporté quelque chose de très, très bien. Et le Covid, cette situation Covid a apporté quelque chose où, effectivement, certaines personnes préfèrent suivre la formation en distanciel. Bon, maintenant, nous, nous la dispensons en présentiel. Mais libre à vous de suivre un ou l'autre des séminaires ou des modules, je dirais, en distanciel, si vous avez des contraintes. Mais il ne faut pas que ce soit non plus, je dirais, ça ne vous empêche pas aussi d'interagir avec l'ensemble du groupe. C'est une occasion aussi de faire du réseautage, c'est une occasion d'échanger, de connaître d'autres personnes. Et donc, libre à vous, monsieur, si vous voulez la suivre en distanciel, oui, pourquoi pas. Mais par contre, la soutenance, oui, effectivement, là encore, si vous êtes dans un groupe, il va falloir savoir comment vous allez gérer votre binôme. Ça dépend de vous, là, mais en tout cas, le distanciel est une option, effectivement, qui est mise à votre disposition. C'est parfait, merci. C'est moi. Profitez de la présence de monsieur Bouffarioua aussi pour poser des questions sur le contenu. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, présentez-vous. C'est monsieur Anas Afdawi. Oui, c'est Hamdawi. Afdawi, Afdawi, oui. Oui, monsieur Afdawi, allez-y. Oui, madame, la formation, c'est une année ou bien deux ans. Non, 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 c'est sept mois, ce n'est pas du diplôme, c'est un certificat. Qui s'étale sur sept mois, un module, donc, effectivement, alors je reviens, peut-être que vous avez raté cet aspect-là. Et donc, voilà, je reviens rapidement. Donc, c'est sept mois, c'est un week-end par mois. Voilà, c'est cinq modules de 14h, de 70h, donc c'est un module par mois, c'est un week-end de cours par mois et un module, c'est une session. C'est le samedi de 8h30 à 17h et le dimanche de 8h30 à 17h30 avec, bien sûr, les pauses déjeuners sur place au sein de l'institution. Parce que j'ai oublié de vous le dire, l'aspect catering est donc disponible puisque nous avons une cafétéria qui est mise à votre disposition pour ces week-ends, en tout cas pour les personnes qui viennent de loin, qui ne sont pas de Casablanca. Ce n'est pas du diplôme, mon monsieur, donc, attention, ce n'est pas du diplôme, c'est du certifiant. Ce n'est pas un master, ce n'est pas un MBA. Allez-y, monsieur, posez votre question. Oui, on vous écoute. D'autres questions ? Bonsoir, madame. Ah, enfin, une dame. Allez-y, madame. Bonsoir, madame. C'est madame Mouazalou-Latefa. Je travaille dans le milieu associatif, donc je suis une femme de terrain, mais ça fait presque six mois que je suis nommée comme directrice exécutive et je voudrais, bien sûr, m'améliorer pour un peu manager une équipe. Parce qu'on est quand même 35 personnes, je gère une équipe de 35 personnes et je voudrais un peu développer un peu mes compétences sur le côté managériel. Je ne sais pas si c'est possible pour moi de suivre cette formation, vu un peu le domaine dans lequel j'exerce, il est un peu spécial, qui est l'associatif. Bien au contraire, vous gérez une équipe de 35. D'ailleurs, je vous félicite pour la nouvelle nomination. Et effectivement, vous gérez quand même une équipe de 35 personnes et il va falloir effectivement interagir avec l'ensemble des personnes, avec toutes leurs différences culturelles, de background et de formation et autres. Donc, je laisserai M. Bouffarioua répondre à votre question avec votre permission. M. Bouffarioua ? J'ajouterai s'il vous plaît, j'ajouterai s'il vous plaît, que moi-même, je faisais partie de cette équipe. Oui, bien sûr. J'ai travaillé avec cette équipe. Oui, vous avez évolué. C'était des collègues. Voilà, exactement. Et donc, il me faut un peu des outils pour séparer entre ce qui est… Oui, le personnel et le professionnel. C'est le côté collègue et maintenant, c'est… Vous êtes leur boss. Vous êtes leur directrice. Très bien. Donc, les styles de management, je dirais, n'est-ce pas, si vous ferez ? Je vous laisse développer. Voilà, justement, le certificat, il offre l'opportunité pour tous les managers à réfléchir leur manière de faire. Ils vont le faire avec les autres. Donc, pour votre cas, par exemple, c'est une évolution de votre identité managérielle. Passer de l'identité membre d'une équipe au statut de manager d'équipe. Donc, la formation vous permet de développer un certain nombre d'outils et surtout un état d'esprit pour comprendre ce qui se joue au niveau de la situation professionnelle que vous vivez par rapport à vous-même, par rapport à votre équipe et par rapport au cheminement de votre organisation ou institution qui est une association. Association, oui. Alors, la l'interface, je ne sais pas si vous avez suivi avec nous le déroulement, mais regardez le troisième module. Donc, c'est les styles de leadership et posture managérielle à acquérir. Donc, c'est tout ce qui est leadership, management, donc quelles différences, les courants, les styles, l'intelligence situationnelle et le style de leadership que vous devez mettre en place. Et donc, le transformationnel, le transactionnel, le relationnel, le plan d'action pour développer votre leadership au sein d'une équipe que vous connaissez. Et donc, je pense qu'effectivement, vous allez beaucoup profiter de cette, je dirais, formation de ce certificat parce qu'il s'adresse à des gens comme vous. D'autres questions, messieurs, dames ? J'espère qu'on a répondu à votre... Merci, madame, c'est bien clair. On est là pour ça. D'autres questions, messieurs, dames ? Messieurs, dames, nous sommes à votre disposition. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. C'est monsieur Dries Zouak de Décoré à peinture. Je suis directeur général. Et je m'intéresse beaucoup sur un point que vous avez évoqué, c'est le point de conflit entre personnels. La gestion de conflit. Oui, la gestion de conflit. Donc, je me demande comment vous pouvez m'aider dans ce point. Parce que dans une société, il y a toujours des conflits entre les salariés. Alors, comment je peux, comment je peux ou comment vous pouvez m'aider dans ce point, madame ? Oui, alors... Merci beaucoup pour votre... Allahiaoudi, on est là pour ça, c'est Zouak Blacks. Alors, là, votre question, elle est comprise dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, quatrième et cinquième module. Mais je vais zoomer sur le premier et le deuxième module et je laisse monsieur Bouffarioua, je dirais, développer. Parce que regardez un petit peu le contenu du premier module, la complexité, le changement, l'autonomie, la responsabilité, l'accomplissement. Comment coacher une équipe ? Comment faire du team building ? Comment utiliser les outils de team building ? L'intelligence collective, la culture d'entreprise, la cohésion de groupe pour donc effectivement affronter, je dirais, tout ce qui est conflit. Et dans le deuxième module, vous avez tout ce qui est change management, vous avez la créativité, l'innovation, les changements de type. Alors, si monsieur Bouffarioua, je dirais, le veut bien, donc il va aussi peut-être répondre à sa manière, puisqu'il a fait beaucoup d'accompagnement dans ce sens. Allez-y, monsieur Bouffarioua. Je commencerai déjà par la définition de ce que c'est un conflit. Un conflit, en général, c'est un dysfonctionnement au niveau de la communication qui génère une tension. Et qui dit une tension, ça veut dire, dans la limite, c'est une réaction émotionnelle. Comprendre ce que c'est un conflit dans le cadre de travail, c'est une tension liée à une activité d'interaction entre deux personnes dans une situation donnée. Prendre le recul pour comprendre ce qui se passe dans l'ici et maintenant va permettre à la personne qui vit le conflit de le comprendre dans ce sens. C'est par rapport à l'activité et non pas par rapport à la personne. Et donc, ça ouvre une perspective de travail, une intelligence collective pour faire front ensemble et d'être passé la situation conflictuelle. Parce que le conflit aussi, c'est un élément qu'on peut considérer comme une opportunité ou une contrainte à l'activité. Voilà. Dans le cadre, justement, du module Management de la complexité, Assis-Zouak, vous allez apprendre comment renforcer l'équipe, comment développer des compétences et une capacité à faire face à la complexité qui s'offre à vous et aussi à l'équipe. Comment mieux travailler en intelligence collective avec votre équipe ? Comment justement, je dirais, améliorer la flexibilité comportementale au sein de l'équipe ? Et vous savez, tout à l'heure, on a parlé d'un projet. Eh bien, écoutez, votre problématique peut faire aussi l'objet de votre propre projet que vous pouvez soutenir à la fin de cette formation. Et vous serez accompagné, bien entendu, sur ce projet-là. Est-ce que vous pensez que… Oui, parce qu'on va vous accompagner pour développer, pour co-créer d'une façon innovante au niveau, donc, en intelligence collective. Et donc, ça, c'est des choses, c'est des outils que vous allez acquérir. C'est… Voilà. Et surtout, c'est comment… Oui. Pardon. C'est surtout comment créer un climat favorable à tout le personnel. Ça, c'est très important parce qu'au niveau de la formation, on travaille beaucoup sur des exercices pratiques pour revivre les situations réelles et développer le regard pour amener de nouvelles lectures et gagner en agilité, en flexibilité, en réactivité. D'accord ? Voilà, oui. Oui, je pense, M. Bouffarioua aussi, que c'est les expériences des uns et des autres au niveau de ce groupe aussi qui vont beaucoup apporter à M. Zouak, puisqu'il sera confronté aussi à d'autres situations, d'autres camarades qui vivent peut-être la même chose, dans des contextes différents. En tout cas, merci pour votre question fort intéressante à ces Zouak et en espérant vous voir parmi, je dirais, nos participants. Bien sûr, je serai le premier. Avec plaisir à ces Zouak, Barak Laufik. Très bien, une autre question, messieurs, dames ? Une autre question, messieurs, dames ? Une autre question ? N'hésitez pas, je dirais, à poser toutes les questions. Elles sont toutes les bienvenues. Allô ? Oui, je vous écoute, monsieur, allez-y. Bonsoir, ça va, vous allez bien ? Très, très bien, monsieur. Présentez-vous, vous êtes monsieur ? Nourdine Bounit. Oui, c'est Bounit, allez-y. Je viens de vous rejoindre, parce que j'ai trouvé des difficultés pour installer l'application de cette réunion. Donc, j'ai des questions à propos de la procédure. Oui. Comment s'inscrire ? Est-ce que vous avez cette formation sur Marrakech ? Oui. Alors, tout à l'heure, monsieur Bounit, parce que… Merci, je vous le prie. Oui, très bien. Donc, tout à l'heure, monsieur Bounit, on a parlé des conditions d'admission et aussi, je dirais, des lieux de formation. Donc, nous avons dit que H&M était multi-campus, puisque nous sommes sur cinq villes, mais que le déploiement d'une formation, d'un certificat ou d'un autre, que ce soit diplômant ou certifiant, dépend du nombre de personnes qui suivent ces formations. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même, il y a une dynamique de groupe qui est nécessaire à ce type de certificat. Et donc, on ne peut pas le faire pour trois, quatre personnes sur telle ou telle ville. Donc, pour l'instant, c'est Casablanca, en sachant que Marrakech-Casablanca, en train ou via l'autoroute, donc c'est quelque chose qui est faisable, puisque c'est un seul week-end par mois, Sibonis. Et donc, au niveau du dossier de sélection, vous allez envoyer une demande manuscrite, une demande de candidature, une photocopie, votre lettre de motivation, votre copie de CIN. Et donc, vous serez, je dirais, contactés par notre département admission, qui a à sa tête Mme Soukaina Diouri, et je vous ai mis ses coordonnées, si je vois. Et effectivement, une fois que vous remplissez votre dossier, on conduit avec vous un entretien pour voir, évaluer vos motivations, surtout. Et après cela, vous pouvez effectivement rejoindre. Mais pour l'instant, un groupe sur Marrakech, il n'existe pas. Ça sera probablement sur Casablanca, mais si entre-temps, d'ici au démarrage, si nous avons une quinzaine de personnes sur Marrakech, il n'y a pas de souci. Si vous avez des amis, ou si vous avez, je dirais, des collaborateurs qui sont intéressés, faites appel à nous, et on n'hésitera pas. Merci beaucoup, Aletha. C'est moi, Cidi, c'est moi. D'autres questions, messieurs-dames ? D'autres questions, messieurs-dames ? Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être, monsieur Bouffarioua, le mot de la fin pour vous ? Monsieur Bouffarioua ? Ok, ok, merci beaucoup, Mouna, pour cette invitation. Je vous remercie pour votre patience, votre intérêt. Et espérons vous retrouver tous dans ce certificat pour vivre des moments agréables, riches, d'expérience et de partage. Et que chaque participant en sort plus grand, plus épanoui, en apportant la valeur ajoutée qu'il souhaite pour lui-même, pour son équipe et son activité. Merci beaucoup à vous, monsieur Bouffarioua, de nous avoir accompagné, de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, parce que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec vous, donc, lors d'une formation pour une multinationale, donc, importante de la place. Et je peux vous assurer que les évaluations étaient tellement excellentes et que le rapport humain était tellement excellent que j'ai encore le souvenir, je dirais, de cette formation qui est très, très vivace. Et donc, au nom de l'ensemble des participants à cette présentation, je voudrais vous dire merci de nous avoir accompagnés lors de cette session. Je tiens aussi à vous, je dirais, renvoyer vers nos collègues, donc, en l'occurrence, monsieur Smaïl Bel-Maqadam et madame Soukainad-Diouri, qui sont donc respectivement de l'équipe admission LC Education, c'est la cheville ouvrière, c'est ceux que vous ne voyez pas, qui sont derrière, je dirais, la caméra, si je peux m'exprimer ainsi, et qui font en sorte que vous ayez l'information en temps et en heure et d'assurer cette proximité que nous avons avec vous. C'est eux qui vous envoient les liens, c'est eux qui vont donc répondre d'abord dans un premier temps, je dirais, et générer vos dossiers avant que nous, on ait, je dirais, la chose en fin de chaîne. Donc, merci à vous, messieurs, dames, je sais que ce n'est pas toujours évident, vous avez tous des enfants, vous avez une vie de famille et vous nous avez consacré ce temps. En tout cas, on est à votre entière disposition. N'hésitez pas, donc, au niveau de HUM Executive Education à nous contacter, à me contacter personnellement, madame Benda Humouna, donc n'hésitez pas, vous avez aussi, donc, mon lien et mes contacts sur le site. Et donc, merci beaucoup et nous comptons sur votre participation. Venez profiter, donc, de nos animateurs et de notre infrastructure et de notre, je dirais, connaissance et aussi de notre parcours de HUM Business School, qui est donc une institution que vous connaissez tous et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Merci, messieurs, dames, et à très, très, très bientôt. Et encore une fois, merci à l'ensemble des collaborateurs qui nous suivent et qui sont avec nous dans l'équipe HUM. Merci beaucoup. Merci.